Partout où nous allons, où nous sommes allés, nous avons senti plus que jamais la présence française et les surveillances françaises grandir à un degré inimaginable. Il y a un an, jour pour jour, je pouvais aller dans tous les pays d'Afrique sans que cela ne pose aucun problème. Célébré partout, je rencontrais même certains dirigeants ou certains responsables. Mais depuis que le combat a pris cet emploi, nous avons réussi à toucher les masses, non pas uniquement sur la question de la dénonciation du franc CFA, mais sur l'attaque systémique et structurelle, la condamnation de la France-Afrique, les rideaux en Afrique ont commencé à se fermer bizarrement. Je pensais que quand on défendait les droits de l'Afrique, on allait avoir le soutien de nos dirigeants. Mais en un espace-temps record, je n'ai pas de souvenir d'ailleurs qu'on ait pu connaître ça dans l'histoire récente africaine, j'ai été interdit de rentrer dans trois pays, à ma grande surprise. Donc le Sénégal, comme vous le savez, mais aussi la Guinée, qui pourtant n'utilise pas le franc CFA, et cela vous rappelle que le combat que nous menons ne se limite pas à la question du CFA. Et dérange beaucoup plus qu'on ne le croit sur le terrain du néocolonialisme global et de la corruption de nos élites. Alpha Condé se présente comme le champion de la souveraineté africaine, en étant ami de Bernard Kouchner, en étant ami de Georges Soros, un ami de nombreuses ONG africaines. Mais le but de notre venue était de condamner la France-Afrique de 1, et à l'intérieur de cette thématique, condamner les dérives de corruption qui existent au sein de nos élites. Parce qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. On peut condamner mille ans le colon et le vautour français, et je ferai jusqu'à ce qu'on me tue, ou que je disparaisse. Mais l'appréhension des autres, de l'apparalisme ou du vautour français, n'aura aucun intérêt si nous ne combattons pas non plus la dérive et la corruption de nos élites endogènes. Parce que quand des élites sont censées servir le peuple, mais se servent de leur poste sur le dos du peuple, cela facilite le pillage de nos matières premières par le néocolonialisme français. Et donc, arrivé à Conakry, il y avait des milliers de personnes qui nous attendent à l'aéroport. Tout le monde a eu l'occasion de descendre de l'avion, et celui qui veut descendre de l'avion pour voir les chiens qui l'attendent à l'aéroport, se voit accueilli par des militaires surarmés, qui lui disent « vous ne pouvez pas fouler le sol guidéen ». Nous avons appris que vous étiez une menace, nous avons reçu l'information que vous étiez une menace pour l'ordre public, que vos discours créaient des troubles à l'ordre public, alors que je tiens à le préciser, à part un vulgaire billet chiffonné.